Hello ! Bienvenue sur cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon travail d'ancrage sur Northern. J'avais du mal à trouver une musique pour habiller tout ça, alors j'ai pensé que ce serait beaucoup plus intéressant de prendre le micro et de vous parler directement pendant la vidéo. Comme vous le voyez, je réalise toute la BD en digital. Je suis sur un logiciel assez rudimentaire qui a plus de 10 ans et qui s'appelle Pentoolside. A l'époque, quand je l'ai découvert, il proposait des outils plus performants que Photoshop pour dessiner, notamment un stabilisateur de traits. Et je l'ai vite adopté et c'est devenu mon compagnon de travail et encore aujourd'hui. Alors évidemment, je serre les fesses à chaque fois que Windows fait une upgrade. Je prie pour que ça y soit toujours compatible. Pour l'instant, pas eu de soucis. Je sais qu'il y a de nouveaux logiciels qui sont sortis comme CSP, qui sont plus élaborés, qui sont vraiment dédiés à la BD. Je l'ai acheté et il est dans mon PC, mais je n'ai pas encore pris le temps de m'y pencher parce que je manque cruellement de temps. Et pour se former sur un nouveau logiciel, il faut du temps. Et comme je travaille en flux tendu et que le dessin prend énormément sur les heures de travail, j'ose pas migrer vers CSP par peur de perdre mon efficacité. Peut-être qu'après Northern, je prendrai un mois ou deux pour tenter de migrer vers CSP, mais rien n'est moins sûr. Si vous vous demandez sur quelle tablette j'officie, c'est une Wacom, une Intuos Pro, voilà, toute simple. C'est pas une tablette écran, c'est pas une Cintiq. J'utilise sur SAI, j'utilise une seule brush pour l'ancrage avec un grain qui s'approche du crayon pour le rendu texturé. Et voilà. J'ai accéléré l'enregistrement huit fois, pour pas vous endormir, pour pas vous ennuyer, c'est long. Normalement, c'est beaucoup plus lent. Cette case m'a pris à peu près une demi-heure à ancrer. Alors ça vous donne une petite idée du temps que prend la finalisation d'une planche entière. Sachant évidemment que, voilà, il y a certaines planches qui prennent plus de temps selon le nombre de cases. Les plans, c'est-à-dire quand il y a des gros plans ou des plans d'ensemble. Le dessin, c'est chronophage, voilà. Tous ceux qui dessinent, ben, le savent. Quand c'est de la passion, on voit pas passer les heures, mais c'est quand même des heures qui passent. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu difficile d'évaluer parfaitement le planning à l'avance sur les planches. Parce que, ben, parce que je peux me dire, ben non, ça va aller. Je pense que je vais pouvoir y arriver, le faire en temps de temps. Et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus long. Donc voilà, des fois, j'ai un peu les yeux plus reclevantes, comme on dit. Mais c'est une petite variante d'ajustement qui est dure à maîtriser. Alors voilà pourquoi je suis encore sur de l'ancrage. Mais rassurez-vous, c'est les deux dernières planches. Et voilà, à cette date, je prévoyais d'être déjà sur la couleur. Mais je me suis trompée. Ma vie, mon combat ! En tous les cas, je suis super contente. Je suis sur la fin de la BD. On déporte un peu sur le planning, mais on reste sur une sortie en décembre 2024. Concernant les envois des commandes, je pense que je vais m'y consacrer à partir de janvier. Noël, c'est pas forcément la période la plus simple pour les envois. Je préfère laisser passer le rush de fin d'année. Et voilà, je vous remercie encore pour votre extrême bienveillance sur toute la campagne. Pour votre soutien indéfectible. Voilà, et sur vos encouragements. Ça m'a beaucoup rassurée, surtout toute la période où je devais travailler sur les légendaires. Et que j'étais vraiment coincée, que je ne pouvais pas avancer. J'ai beaucoup stressé, j'ai beaucoup culpabilisé aussi de ne pas pouvoir travailler sur Northern, de ne pas avoir de visibilité. Donc voilà, je voulais vous redire encore une fois merci beaucoup. Parce que ça m'a aidée à tenir le coup et à voir que vous étiez très fidèles. Donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt ! Merci. Merci. Merci.